C'est le Dr Sadiq, je suis maître assistant en pneumophysiologie sur l'HPLUF. Donc, dommage, j'aurais aimé assurer ce cours en présentiel, mais vu les conditions qu'on vit maintenant avec la pandémie, c'est un autre moyen qu'on doit utiliser. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui une pathologie qui est assez fréquente en médecine d'urgence. C'est ce qu'on appelle le pneumothorax, ou bien l'épanchement pleural aérien. Donc, à la fin de ce cours, vous devrez retenir 4 ou 5 points essentiels. Donc, tous étudiants en quatrième année de médecine, les futurs généralistes, doivent connaître c'est quoi un pneumothorax. Quelles sont, ou bien quelle est la classification du pneumothorax, et quelles sont les éthiologies qui donnent un pneumothorax. Il faut savoir comment on pose le diagnostic d'un pneumothorax. Toujours, comme toute pathologie, il faut connaître les signes de gravité ou bien d'intolérance. Et à la fin, quels sont les moyens thérapeutiques disponibles et quelles sont leurs indications. Donc, le pneumothorax, que je viens de le dire, c'est une pathologie qui est quand même assez fréquente. C'est une pathologie qui est assez fréquente en médecine d'urgence. Donc, l'illusion emphysimateuse participe à la physiopathologie du pneumothorax spontané et idiopathique. Et le tabagisme est clairement un facteur de risque. Donc, quand on dit lésion emphysimateuse, ça veut dire que la présence de bulles d'emphysème. Il y a deux types d'emphysème. Il y a ce qu'on appelle l'emphysème centrolobulaire. En général, il est dû au tabac. Donc, les lésions, elles ne sont pas diffuses au début de la maladie. Et il y a ce qu'on appelle l'emphysème panlobulaire. En général, c'est un emphysème congénital. Donc, c'est une maladie qu'on est avec. Ou bien, c'est un emphysème centrolobulaire dû au tabagisme qui s'aggrave au fil du temps. Donc, voilà. Donc, comme définition, le pneumothorax ou bien un épanchement pleural aérien, c'est quoi? Il est défini par quoi? Par la présence ou bien l'entrée de l'air dans l'espace pleural. Donc, il y a un espace pleural qui est formé, on va voir tout à l'heure l'anatomie, de deux feuilles. Donc, un feuille qui est plaqué contre ou bien qui tapisse la pleine, le poumon. C'est ce qu'on appelle le feuille viscérale. Et l'autre, il tapisse la paroi thoracique, le médiastère et le diaphragme. Ce qu'on appelle le feuille pariéta. Donc, les deux feuilles sont accolées. Donc, ils ont un espace qui n'est pas réel, qui est vertuel. Donc, l'entrée d'air dans l'espace pleural à travers une brèche plutôt dans la pleine viscérale ou bien dans la pleine pariétale provoque un pneumothorax. Donc, si on a une petite brèche, une petite ouverture au niveau soit de la pleine viscérale ou bien la pleine pariétale qui est plaquée contre la paroi thoracique, le médiastère et le diaphragme, on aura un pneumothorax. Donc, l'entrée d'air dans l'espace pleural via la pleine viscérale, elle résulte soit de la rupture d'une alveole périphérique. Donc, si vous vous souvenez un peu de l'anatomie de l'appareil respiratoire, on a la trachée, les branches, les bronchiales et à la fin, on a les alveoles. Donc, si on a une rupture d'une alveole dans la pleine viscérale, on aura un pneumothorax. Donc, le pneumothorax, je répète, l'entrée d'air dans l'espace pleural à travers la pleine viscérale résulte soit de la rupture d'une alveole périphérique, de blebs ou bien d'une bulle d'emphysa. Vous allez voir c'est quoi, blebs et bulle d'emphysa. Plus rarement, il peut s'agir de la rupture d'un processus nécrosone dans le parenchyme pulmonaire. C'est un processus néoplasique, un cancer ou bien infectieux comme une caverne tuberculaire. Donc, le plus souvent, c'est une rupture dans la pleine ou bien via la pleine viscérale d'une alveole périphérique ou bien une bulle d'emphysa ou bien une blebs ou bien une blebs. Rarement, c'est une rupture d'un processus néoplasique ou bien infection qui se creuse dans le parenchyme pulmonaire. Donc, regardez ici, ça, c'est la paroi thoracique. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de me suivre ou non? Oui, oui, oui. D'accord, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est la, regardez ici, en rose soit désenfoncé, c'est la paroi thoracique. Donc, ça, c'est le poumon, donc avec la pleine viscérale. Et ça, ce qu'on appelle les, une bulle, c'est des bulles d'emphysa. Donc, une bulle d'emphysa ou bien une bulle de savon, elle se retrouve à la surface du poumon, elle communique au nom avec les alveoles, elle peut se rompre spontanément ou lors d'un effort. Donc, c'est une bulle d'emphysa causée par le tabagisme, elle se localise sur la surface pulmonaire et elle communique au nom, pardon, excusez-moi, elle communique au nom avec les alveoles. Donc, cette bulle d'emphysa peut se rompre spontanément ou bien suite à un effort. Donc, les alveoles peuvent se rompre et laisser de l'air se collecter sur la pleine viscérale, formant ce qu'on appelle un bleu ou bien une bulle supplérale emphysimates. Je vous explique. Quand vous avez une bulle d'emphysa, vous me suivez? Oui. Donc, une bulle, quand vous avez une bulle de savon, une bulle qui est à l'intérieur, à la surface du poumon, on appelle ça bulle d'emphysa. Si cette bulle, elle est à la surface de la pleine viscérale, on appelle ça bleu. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Je vous en prie mal. Si la bulle, elle est à la surface du poumon, c'est une bulle d'emphysa. Si cette bulle, elle est sur la pleine viscérale, c'est une bleue ou bien les bleues. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Une bulle, elle est sur le poumon, bleu ou bien bleu, elle est sur la pleine viscérale. Donc, si cette bulle qui est sur la pleine viscérale, appelée aussi bleu ou bien une bulle sur pleurale, emphysimatesse, se rend dans l'espace pleurale, provoque un pneumothorax. Et si la bulle, qui est en contact ou non avec les albion, se rend dans l'espace pleurale, donne un pneumothorax. Donc, c'est très simple. Si vous avez, les deux sont des bulles, une sur la pleine viscérale, c'est bleu ou bien une bulle sur pleurale, emphysimatesse. L'autre, elle est sur le poumon, elle est sur le poumon ou bien la surface du poumon. C'est une bulle d'emphysimates. C'est très simple. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, on ne peut pas avoir de bleu avant de bulle. C'est une conséquence, le bleu. Non, non, ce n'est pas une conséquence. C'est une pathologie à part. D'accord. D'accord. Bleu, bleu, c'est une bulle d'emphysimatesse ou bien une bulle sur pleurale, emphysimatesse. C'est la localisation qui fait la différence entre bulle et bleu. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci beaucoup. D'accord. Donc, si elle est sur la pleuvre viscérale, c'est une bleu ou bien bleu. Si elle est sur le poumon, donc c'est une bulle d'emphysimates. D'accord? Donc, quelqu'un peut y avoir des alvéoles qui peuvent se rendre? Les alvéoles, c'est, bon, c'est en cas de forte pression, en cas de bulle d'emphysimates. Regardez au début de la définition de la bulle. La bleu, plutôt la bulle d'emphysimates, elle peut rentrer en contact ou bien avec une alvéole et elle peut se rendre. Donc, suite à un effort ou bien s'il y a, je ne sais pas, suite à un effort, une alvéole peut se rendre. D'accord? La physiopathologie, elle n'est pas très claire. Excusez-moi, la bulle donne un pneu motorac. Et la bleu, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne un pneu motorac, c'est la même chose. Ah, d'accord. Merci. D'accord. Les bulles d'emphysimates ou bien blebs, blebs en général ou bien blebs, c'est congénitale. C'est une malformation congénitale. Par contre, une bulle d'emphysimates, le plus souvent, elle est secondaire au tabagisme. D'accord? D'accord, merci. Et ça peut, et ça peut, ça peut, la bulle d'emphysimates peut être, peut, peut être une dilatation d'une alvéole. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Donc, sur le plan anatomique et physiologique, je ne sais pas c'est quoi, Hada. Docteur Celina, s'il vous plaît. Oui, oui. Ama. C'est quoi ce triangle, Hada? Ah oui, il parle de, vous voyez, à votre droite, il n'y a pas, vous voyez votre. Elle est partie, hein? Alors, je ne sais pas c'est quoi. Non, là, il n'est plus là normalement. Pour moi, il est là toujours, hein? Non, non, à votre, à votre droite, sur votre écran, à droite, il n'y a pas, Hada, la petite fenêtre, t'as zoom. Euh, non. Non. Parce que normalement, au principe, c'est par rapport à ça. Elle n'est pas, elle dit. Mais là, vu que vous ne l'avez pas, je ne vais pas trop. Attendez. Normalement, elle est partie, hein? Oui. Oui. Donc, sur le plan anatomique et physiologique, la plèvre, c'est quoi, en fait? C'est un, ou bien l'espace pleural. C'est un, c'est un espace qui est virtuel. Il n'existe pas. Donc, il est fait, ou bien il est construit de deux feuilles. Donc, un, pardon, un feuille qui tapisse le poumon, c'est la plèvre viscérale. Et un feuille qui tapisse la paroi thoracique, le diaphragme et le médiastin, c'est ce qu'on appelle le feuille, ou bien la plèvre, paréitale. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Oui. Donc, la cavité pleurale, qui est une cavité en réalité virtuelle, a pour principale fonction, c'est de distribuer de façon homogène les forces mécaniques à la surface du poumon. Donc, elle transmet et répartit les pressions négatives intrathoraciques au cours de l'inspiration et se pose au collapsus alvéolaire et bronchiol. Je m'explique. Le rôle principal de la plèvre, c'est quoi, en fait? En fait, c'est une cavité qui a une pression négative. Donc, la pression pleurale, elle est inférieure à la pression pulmonaire. Est-ce que vous avez compris? Cette pression négative, c'est quoi son rôle? C'est maintenir le poumon en expansion. Donc, elle empêche le collapsus alvéolaire. Donc, c'est quoi maintenir le poumon en expansion? Donc, le poumon, il doit être toujours en expansion, délaté, soit disant. C'est sasdé, il doit être fixé à la paroi thoracique et non en collapsus. Et cela, c'est grâce à cette plèvre qui a une pression mécanique et qui a un rôle principal de distribuer cette pression de façon homogène sur la surface pulmonaire. Est-ce que vous avez compris la fonction principale de la cavité pleurale? Oui. De la cavité pleurale. Donc, maintenant, vous savez c'est quoi expansion? Poumon en expansion. Oui. Poumon en expansion, c'est un poumon qui est à l'état normal. Ça veut dire qu'il est plaqué contre la plèvre, qu'il est plaqué contre la paroi thoracique. Excusez-moi, je suis en train de m'appeler du service. Là, je vais le mettre en mode sélection. Donc, là, c'est la fonction virale de cellules mésothéliales. C'est une couche monocellulaire à la surface du deux feuilles parietaux et pleuraux. Donc, on trouve des cellules mésothéliales. Ces cellules-là assurent une fonction de glissement entre le poumon et la paroi thoracique. Donc, c'est plus la fixation ou bien maintenir le poumon en expansion. Elles participent aux agressions infectieuses, inflammatoires et tumorales à la réponse du particule inhalé et elles recrètent en plus des cellules immunocompétentes. Elles jouent un rôle dans l'équilibre de la coagulation de la fibrinolyse intrapleurale et elles participent au drainage du produit de réparation de la plèvre. Ce que vous devrez retenir, donc la cavité pleurale est faite de deux feuilles. Un, parietal qui tapisse la paroi thoracique, le diaphaque, le diaphaque, le diaphaque, etc. Et deuxième, c'est un feuille qui est viscérale, il tapisse, il est sur le poumon. Donc, la principale fonction, c'est maintenir le poumon en expansion et aussi, c'est un, puisqu'il est fait de cellules, six cellules mésothéliales, ils ont un rôle de défense. Donc, deux rôles principaux que vous devrez retenir de la cavité pleurale, c'est maintenir l'expansion du poumon, donc éviter le collapsisme ou bien ce qu'on appelle le pneumothorax. Deuxième fonction, c'est la défense contre les différentes agressions. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, le deuxième point qu'on va parler maintenant, c'est comment on classe les pneumothorax ou bien les penchements pleuraux aériens. Donc, regardez ce diaphragme, il est très simple et très explicatif. Un pneumothorax, il est réparti en deux. À gauche, sur la gauche de votre écran, c'est un pneumothorax qui est spontané. À droite, c'est le contraire. C'est un pneumothorax provoqué. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Oui. Très bien. Donc, spontané, ça veut dire qu'il n'est pas très simple, qu'il n'est pas provoqué. Spontané, il peut être le plus fréquent, primitif ou bien primaire ou bien idiopathique. Dites-moi s'il vous plaît, vous voyez le curseur léravitor? Oui. Très bien. Donc, primitif, idiopathique ou bien primaire. Donc, c'est un pneumothorax spontané. Primitif, spontané, ça veut dire qu'il n'est pas provoqué. Primitif, qu'est-ce que ça veut dire primitif? Il n'est pas secondaire à une pathologie pulmonaire sous-jacente. Je répète, c'est très important. Un pneumothorax est divisé en deux. Soit il est provoqué, soit il est spontané. Quand on est spontané, soit il est primitif ou bien idiopathique. Le mot idiopathique, dans l'étymologie médicale, idiopathique, ça veut dire qu'il n'a pas une cause. Est-ce que vous avez compris? Oui. Et il peut être aussi spontané, secondaire à une pathologie pulmonaire conne, sous-jacente. Le troisième, qui est très, très rare, c'est le pneumothorax cataménial. Qu'est-ce que ça veut dire cataménial? Vous m'entendez là? Oui, oui. Cataménial, cataménial, c'est... Je vous entends très mal, hein? Cataménial, c'est moi qui parle. Donc, cataménial, c'est un pneumothorax spontané qui survient chez la femme en période de menstruation. Ça veut dire, dirons les règles. Il est très, très rare. La physiopathologie, elle n'est pas très connue, mais probablement, elle est en relation avec une pathologie qui touche les femmes. C'est l'endométriose. L'endométriose, c'est une pathologie caractérisée par la présence des kystes au niveau de l'étérèse. Ces kystes peuvent exister en même temps au niveau du poumon. Suite à un effort, on peut avoir un pneumothorax. Mais la physiopathologie du pneumothorax spontané, cataménial, elle n'est pas très expliquée. Le deuxième type de pneumothorax, c'est très simple. Il est provoqué. Il peut être suite à un traumatisme. Ce traumatisme, il peut être soit fermé, par exemple, lors d'un accident de voiture, de la circulation. La sortie de l'airbag provoque un traumatisme sur le thorax ou bien le point d'impact, c'est le thorax. Ce point d'impact ou bien ce traumatisme-là peut provoquer un décollement du poumon, c'est-à-dire un pneumothorax. Ou bien il peut être traumatique par une arme à feu ou bien une arme blanche, une arme blanche. Donc un coteau, ça c'est un traumatisme thoracique ouvert. Donc une arme à feu ou bien une arme blanche peut provoquer un traumatisme. Il peut être hiatrogène. Qu'est-ce que ça veut dire le mot hiatrogène? Cosé par un médicament. Très bien. Donc c'est un traumatisme dû à un acte médical. ou bien cet acte médical, il peut être soit dans un but diagnostique comme une biopsie transthoracique à travers le thorax par une pince spéciale, donc elle est scanogédie, ou bien une biopsie à travers une fibroscope bronchique, on appelle ça une biopsie bronchique, ou bien une biopsie pleurale à l'aveugle par une pince spéciale, donc on fait une biopsie de la plèvre. Donc ça peut provoquer un pneumothorax et hiatrogène. Ça peut être suite à un geste médical, mais là il est thérapeutique. Lors de l'intubation ou bien lors de la ventilation mécanique, il y aura une pression qui est moins élevée que la pression négative de la plèvre. Ça peut provoquer un pneumothorax, c'est rare, mais ça existe. Ou bien lorsqu'on met en place un cathéterisme central veineux, donc on va traverser le poumon et on peut toucher, on peut provoquer une petite brèche au niveau de la plèvre viscérale et provoquer un pneumothorax. Est-ce que vous avez un peu compris? Comme tout le monde, c'est très important, la classification. Je répète pour la dernière fois. Monsieur. Non? Oui, docteur. Ok. Oui ou non? Oui. Oui. Le pneumothorax, il est divisé en deux types. Soit il est provoqué. Ça veut dire que c'est nous qui provoquons le pneumothorax, soit lors d'un traumatisme, donc fermé lors d'un accident de voiture par exemple, ou bien hiatrogène suite à un geste médical, diagnostique ou bien thérapeutique, une biopsie ou bien mise en place d'un cathéterisme central veineux. Le deuxième type de pneumothorax, il est spontané, il n'est pas provoqué. Soit idiopathique, primitif, il n'y a pas une cause pulmonaire sous-jacente. Soit il est secondaire à une pathologie pulmonaire sous-jacente. Est-ce que tu as compris, jeune homme? Oui docteur, merci. Très bien. Quelles sont les pathologies? Un homme, oui? L'air provient des poumons, pas de milieu extérieur. L'air au niveau de la cavité vertueule. Au niveau de la cavité vertueule. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le pneumothorax, il peut être soit dû à une brèche au niveau de la plèvre viscérale. C'est quoi la plèvre viscérale, mademoiselle? C'est la plèvre qui recouvre le poumon intérieur. Très bien. Elle est à l'intérieur, qui recouvre le poumon. Donc là, si on a une petite brèche au niveau, ici, au niveau de la plèvre viscérale, qui tapisse le poumon, on peut provoquer un pneumothorax. D'accord? Alors, soit on a une brèche au niveau, vous regardez là. Oui. Là, c'est la plèvre pariétale qui recouvre la paroi thoracique. La cage thoracique. La cage thoracique ou bien la paroi thoracique. La paroi thoracique, elle est faite de l'os et du musc et de la graisse. Donc, si on a une brèche, ici, lors d'un traumatisme fermé, le point d'impact, c'est le thorax. Donc, lors d'un accident de la circulation, par exemple. Ou bien lors d'un combat, par exemple. Un combat, je ne sais pas, de judo ou bien de karaté ou de boxe. Si l'adversaire reçoit une, je ne sais pas, un coup de poignet ou bien quoi. Donc, il peut provoquer, c'est un traumatisme fermé qui provoque, un traumatisme fermé qui provoque, Donc, lors d'un traumatisme de la paroi thoracique, On peut provoquer une brèche au niveau de la paroi thoracique. Donc, la plèvre parétale. Ça, c'est un point d'entrée extérieur, de l'extérieur. Est-ce que tu as compris, mademoiselle ? Donc, ça peut provoquer un plèvre thoracique. Soit tu as une brèche ici, soit tu as une brèche ici. D'accord ? Oui, je sais pas. Est-ce qu'elle a compris ? Allo ? Oui, elle a dit oui. Oui, oui, docteur. D'accord. Donc, j'ai dit, le pneumothorax spontané, il peut être soit primitif, idiopathique, donc sans cause, soit secondaire. Secondaire à quoi ? À une pathologie pulmonaire sous-jacente. La pathologie la plus connue, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est la BPCO. Vous allez voir ça comme cours, je pense, demain matin. On l'a déjà fait. Non ? On l'a déjà fait la BPCO ? Hier. Donc, la BPCO, elle est sur le plan anatomique, elle est divisée en deux parties, non ? Il y a une BPCO qui est d'origine emphysématrice. Ça, c'est une définition anatomique. D'accord ? Il y a des bulles d'emphysème. Et le deuxième type de BPCO, c'est, ou bien la bronchite chronique, c'est une définition... Définition clinique. C'est un patient qui tousse et qui crache depuis trois mois... Avec une définition. Pendant deux ans. Pendant trois mois par an, pendant deux ans. Ça, c'est une bronchite chronique et sans emphysème. Le deuxième type de bronchite chronique, c'est une bronchite chronique, c'est un poumon emphysématrice. Donc, présence du bulles d'emphysème. Et quand vous avez un indice de typhno, quand vous réalisez la spirométrie, vous trouvez un indice de typhno inférieur à 70 et qui n'est pas réversible. Vous parlez, on parle de la BPCO. D'accord ? Donc, la BPCO, dans sa version emphysématrice, c'est-à-dire présence du bulles d'emphysème, est la pathologie la plus fréquente qui donne un pneumothorax. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Oui, monsieur. C'est clair. Très bien. Donc, deuxième pathologie du malade des voies aériennes, c'est une mycovisidose. La mycovisidose, c'est une maladie congénétale qui est caractérisée par la présence des lésions kystiques pulmonaires. Ces lésions kystiques peuvent se rompre dans la pleuve et donner un pneumothorax. La troisième pathologie, c'est l'asthme. Une crise d'asthme sévère avec une pression importante peut entraîner un décollement du poumon. C'est très rare, mais ça existe. D'accord ? Le deuxième type de pathologie qui provoque le pneumothorax, c'est les pathologies de l'interstitium. Donc, une pneumopathie interstitielle diffuse comme l'histocytose. L'histocytose, c'est une maladie interstitiale ou bien générale caractérisée sur le plan pulmonaire par la présence du bulles d'emphysème. Donc, cette pathologie, qui est caractérisée par la présence du bulles d'emphysème, peut donner un pneumothorax. Je vais déplacer cette fenêtre très loin, je n'arrive pas à comprendre. Docteur Selina, s'il te plaît. Je ne sais pas, je ne sais pas parce que la fenêtre de ta zoom, l'écran, mais je ne sais pas ça apparemment. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas du tout. Caméra, choisir un fonds vertueux, je ne sais pas c'est quoi. Non, je ne sais pas c'est quoi ça. C'est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de travailler en arrière-parée. Bon, comme ça, c'est plus clair. Donc, le pneumothorax secondaire, il peut être soit secondaire à une pathologie. Si vous voyez que je suis un peu long, dites-moi. Donc, soit secondaire à une pathologie de voie aérienne, c'est surtout la BPCO. Une pneumopathie de l'interstitio, donc c'est surtout l'histocytose X ou bien une fibrose pulmonaire qui sont caractérisées par la présence du bile pléto-délésion testique qui peuvent se rompre dans la pleuve et provoquer un pneumothorax. Je vous ai dit tout à l'heure, le pneumothorax, il peut être soit une conséquence d'une bile ou bien bleuve, ou bien bleuve ou bien d'un processus creusé dans le parenchyme pulmonaire. Une caverne, par exemple, tuberculose, peut se rompre dans la pleuve et provoquer un pneumothorax. Une pneumocystose. Vous connaissez la pneumocystose? Pneumocystose, c'est une maladie parasitaire suite à un pneumocystis carréné qui est très fréquente chez les patients porteurs de sida maladie. Donc, au stade de sida maladie, l'être humain, il est très immunodéprimé. Il est caractérisé par la présence ou bien la fréquence des infections opportunistes, comme les infections fongiques et parasitaires. D'accord? Un cancer excavé, donc ça veut dire creusé dans le parenchyme pulmonaire, peut se rompre dans la pleuve et provoquer un pneumothorax. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, pneumothorax spontané, secondaire, il est secondaire à l'une de ces pathologies, notamment la BPCE dans sa forme emphysiomateuse. C'est ce que vous devrez retenir. D'accord? D'accord. Sur le plan épidémiologique, Donc, il y a ce qu'on appelle le pneumothorax spontané, idiopathique. C'est le pneumothorax le plus fréquent. Il touche surtout l'homme que la femme. Avec un pourcentage de 90%. Donc, sur 10, on a 9 hommes et une femme qui font un pneumothorax. Est-ce que vous avez compris? Donc, si on a 10 pneumothorax, sur 10, on va trouver 9 hommes. L'incidence, elle est 7,4 pour 100 000 hommes et elle est 1,2 pour 100 000 femmes. Donc, sur 100 000 hommes, 7,4 font un pneumothorax. En général, c'est un sujet qui est jeune, âgé entre 20 et 40 ans. Il est maigre, il est longéline, toi-même. Donc, avec une certaine déformation thoracique, un thorax embréché. En général, suite à un effort, mais il peut survenir au repos ou bien à l'effort. Ça, c'est très important, les jeunes. Donc, le pneumothorax, comme je viens de le dire, il est dévisé en deux. Soit il est spontané, soit il est provoqué. Le provoqué, il est clair, il n'est pas rare, il n'est pas fréquent, il est rare. C'est suite à un traumatisme bien hiatrogène. Alors que le spontané, il peut être idiopathique, primaire ou bien primétire. Ça, c'est le pneumothorax le plus fréquent. En général, c'est un jeune homme, âgé de 20 ans à 40 ans. C'est un fumeur. Il est maigre, il est longéline. Il présente une certaine déformation thoracique. Suite à un effort ou bien au repos. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Le deuxième pneumothorax par ordre de fréquence, c'est un pneumothorax spontané secondaire. Donc, à un BPCO. Donc, sur 100 000 BPCO, 26 peuvent avoir comme complication de la maladie un pneumothorax. Et plus rarement, comme je viens de le dire, en cas de crise d'asthme sévère ou bien une mycovisidose, dans 20% des cas, on peut avoir un pneumothorax. On arrive à la partie clinique. Est-ce que vous avez des questions sur l'anapathie, plutôt l'anatomie, la classification et l'épidémiologie? Non? C'est clair. C'est clair. OK. Donc, sur le plan clinique, quand vous êtes en consultation des internes en médecine, vous recevez un malade qui est jeune, qui a 25 ans, qui est longéline et qui est maigre. Il consulte pour un douleur thoracique. Et il faut penser au pneumothorax. Donc, comme je viens de le dire, dans les généralités, c'est une pathologie qui est quand même assez fréquente en médecine d'urgence. Donc, si vous êtes au pays médical, par exemple, pavillon des urgences de Babelouette, donc, vous recevez un jeune qui a une douleur thoracique, mais ce jeune, il a un morphotype typique, il est longéline, il est maigre. Pensez à un pneumothorax. Donc, le maître symptôme ou bien si il est fonctionnel, il a douleur thoracique brutale, en coude poignard, elle est unilatérale en général, latérothoracique ou bien postérieure. Pensez à un pneumothorax. Si vous avez un jeune qui consulte ou bien un patient qui consulte pour une dyspnée d'intensité variable, pensez à un pneumothorax. Une toux sèche, irritative, iguie, pensez à un pneumothorax. Très rarement, le pneumothorax peut être asymptomatique. Et la découverte se fait suite à la réalisation d'une radiographie thoracique dans un cadre de délivrer un certificat de pneumothésiologie. C'est quoi un certificat de pneumothésiologie ? Allô, allô ? Vous êtes là ? Oui, oui. Un certificat de pneumothésiologie, c'est un certificat délivré par le pneumothésiologue qui doit signer que ce patient ne présente pas une tuberculose. Donc, la tuberculose, en général, l'un des examens pour voir est-ce que le patient présente une suspicion de tuberculose, c'est la radiographie thoracique. Donc, lors d'une visite d'embauche dans une société, par exemple, ou bien pour des étudiants en médecine qui veulent être hébergés dans un site universitaire, ils doivent avoir un certificat de physiologie. Ce certificat est délivré après la réalisation d'une radiographie thoracique de face à la recherche d'une caverne tuberculose, par exemple. des signes radiologiques en faveur de tuberculose. Et là, s'il y a des signes, donc on ne peut pas délivrer ce certificat. S'il n'y a pas de signes, on va délivrer ce certificat et on va écrire que le patient ne présente pas des signes radiologiques en faveur de tuberculose. Lors de la réalisation d'une radio dans un but de certificat de physio, on peut trouver un pneumothorax qui est minime. D'accord? Donc, c'est un pneumothorax de découverte fortuite. Donc, à l'examen clinique, en général, c'est un héméthorax ou bien la moitié du thorax malade. Il est normal, il peut être distendu et moins mobile. Donc, normalement, le thorax, il est mobile lors de la respiration. Inspiration, expiration, le thorax ou bien bouge. Donc, il est mobile. Mais quand le malade a un pneumothorax, le poumon ou bien l'héméthorax, il reste immobile. Ça, c'est l'examen clinique. Donc, à l'auscultation, on a une diminution ou bien une abolition de murmures vésiculaires. À la palpation, on a ou bien à la palpation, on a une abolition de vibrations vocales. Et à la perpation, c'est là où on suspecte le pneumothorax, c'est le tempanisme. C'est quoi un tempanisme, s'il vous plaît? Eh, coucou, vous êtes là? Hiper sonorité. Hiper sonorité. C'est une hyper sonorité à la perpation. Quand on réalise une perpation, nous sommes là où? Tac. Tac, tac, tac. D'accord? Alors que, lors d'un épanchement pleural liquide, c'est une matité à la perpation. D'accord? Oui. D'accord. Donc, dans moins de 20% du cas, quand on examine notre patient, à la perpation, on trouve une matité surmontée d'un tempanisme ou d'une hypersonorité. Ça, c'est un épanchement pleural liquide qui est surmonté d'un pneumothorax. Donc, je résume. L'examen fonctionnel est très simple. Le motif de consultation le plus fréquent, c'est une douleur thoracique, il faut retenir ça, en coude poignard, elle est homolatérale, elle est latérothoracique ou bien postérieure. À l'examen clinique, on trouve le trépied, abolition du murmure vesiculaire, abolition des vibrations vocales et un tempanisme. rarement, on peut trouver une matité surmontée d'un tempanisme. Donc, c'est un épanchement pleural liquide surmonté de l'air. Est-ce que vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez examiné votre patient. Vous suspectez un pneumothorax. Qu'est-ce qu'il faut faire? Radiographie thoracique. Avant la radiographie thoracique. Exiflation. Exiflation, c'est le geste thérapeutique, c'est le dernier. C'est que devant toute pathologie ou bien devant toute urgence, il faut chercher les signes de gravité qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel ou bien vétal. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, les signes de gravité, il faut chercher un pneumothorax compressif. Donc, si vous avez un patient qui consulte pour une douleur thoracique dans un stade ou bien dans un état de détresse respiratoire aiguë, une dyspnée, une polypnée, voire même une cyanose ou bien une impossibilité de parler, il faut penser à un pneumothorax compressif. D'accord? Si vous avez un malade qui consulte pour une douleur thoracique avec une tachycardie ou bien une hypotension ou bien des signes d'insuffisance ventriculaire droite ou d'un des membres inférieurs et ainsi de suite, virgulence jugulaire et tout ça, pensez à un pneumothorax compressif. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui. Un deuxième signe de gravité, c'est l'anime. Si vous avez un malade qui consulte pour une douleur thoracique iguée et qui est très pâle et tachycardie, il faut penser à un pneumothorax. Il faut penser à un épanchement pleural liquidien d'origine hémorragique ou bien hématique associé à un pneumothorax. D'accord? Donc, l'examen clinique, si vous trouvez une matité surmontée d'un tympanisme, ça, c'est un hydropneumothorax probable. Et si vous voyez que votre patient, il est pâle, il est tachycardie, il faut penser à la présence du sang. Donc, ça veut dire qu'il y a une perte de sang, il y a un signeumont quelque part. Ce signeumont, il peut être au niveau de la cavité pleurale. C'est l'hémothorax. Est-ce que vous avez compris? Oui. Le premier signe de gravité, c'est la détresse respiratoire iguée. La deuxième gravité, c'est l'hémothorax et l'hémopneumothorax qui se manifestent cliniquement avec une pâleur, avec une tachycardie. Donc, quel examen complémentaire pour poser le diagnostic? La radio. La radiographie thoracique de face. Donc, une radiographie thoracique de face. Je ne sais pas comment je peux déplacer. Je vais la mettre ici. Donc, radiographie thoracique de face, c'est quoi? Donc, regardez ici. Ça, c'est un télithoax de face. Vous avez une séance de radio avec moi quand? La prochaine semaine ou bien l'autre semaine? On ne nous a pas dit, monsieur. On ne nous a pas donné les noms des professeurs responsables de chaque TD. Donc, ça va être avec les cas cliniques de l'asthme et de pneumothorax. Donc, ce sera cette semaine. La semaine prochaine, l'Elaï Jaya. Oui, dimanche et lundi, oui. D'accord. Mais allez, vous pouvez m'envoyer le programme tout à l'heure sur ma boîte mail, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous l'envoie. Ok, merci. Donc, regardez, on va voir. Donc, on va, je vais essayer de, puisqu'il n'y a pas beaucoup de télithoax sur le pneumothorax, on va essayer de voir une petite série de radiographies thoraciques. Donc, avant d'interpréter un télithoax, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher ce qu'on appelle les signes de bonne qualité d'un pneumothorax. D'accord? D'accord. Qui sont au nombre de sept. T'as la forme, j'espère? Tout ce qui est symétrie, centrale. Très bien. La première des choses, le télithoax doit être daté et nommé. C'est très important. Donc, si on va prendre deux femmes, par exemple, qui ont le même morphotype et qu'on n'a pas l'identification, on ne peut pas voir ou bien on ne peut pas savoir est-ce que ce télithoax est pour telle dame ou bien l'autre dame. D'accord? Donc, l'identification, la date, c'est très important. C'est pour la surveillance ou bien le suivi d'une pathologie. Donc, il doit être daté et nommé. Il doit être centré. Ça veut dire qu'on doit voir les deux apexes ou bien les deux parties supérieures du poumon, donc avec une partie du cou et on doit voir au moins le tiers supérieur de l'abdomen. Pour voir, regardez là, ça s'est coupé. Donc, l'intérêt de ce critère, c'est de voir les deux cules de sac. Est-ce qu'il y a un épanchement ou non? D'accord? La symétrie, c'est par rapport, c'est la ligne médio-claviculaire. Donc, elle doit être à mes distances entre les deux bords externes ou bien deux extrémités externes des deux claviculés. avec qui, d'accord? Donc, la position debout, le côté gauche droit. Donc, une inspiration profonde. Ça, c'est les critères de bonne qualité. Donc, on va essayer de voir ça ou bien de revoir ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, un peu le motoraq sur la radio. On va voir, regardez, il y a une différence de transparence entre les deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Ça, c'est un peu blanc ou bien flou. Par contre, ici, regardez, c'est très clair. C'est une clarté ou bien une hyperclarté. Ou est-ce une hyperclarté, les jeunes? Parce qu'il y a de l'air. Il y a de l'air. C'est un espace virtuel. Il n'y a rien d'étoil à l'intérieur. C'est que de l'air. C'est une hyperclarté. Elle est avasculaire. Il n'y a pas de vaisseau. Une hyperclarté ou bien une clarté avec vaisseau, c'est à l'intérieur du parenchyme pulmonaire. C'est une bile d'emphysème en général. Mais là, c'est une hyperclarté avasculaire. Allons de la base jusqu'au sommet. Donc, elle décolle le poumon sur sa totalité. Regardez là. Regardez. Vous me suivez là? Oui. Oui. Regardez ici. Vous voyez cette ligne qui est blanc? Vous voyez? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un liseré opaque. Un liseré opaque. D'accord. Un liseré opaque, c'est quoi? C'est la plèvre. Quelle plèvre? Viscérale. Très bien. C'est la plèvre viscérale qui est plaquée contre le poumon, qui est complètement collabée. Collabée. Vous voyez? Ça, c'est de l'air. Ça, c'est la paroi thoracique. Il y a la plèvre pariétale qui est plaquée contre ou bien elle est à la paroi thoracique. Ça, c'est l'air. Et ça, qui pose le diagnostic du pneumothorax, c'est la présence de cette ligne ou bien de ce liseré, on dit un liseré opaque, qui est la plèvre viscérale. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Très bien. Donc, toujours, devant un pneumothorax, il faut aussi chercher les signes de gravité radiologiques. Un pneumothorax compressif. Où est-ce qu'il y a un compressif? Il compresse les structures luménales. Un pneumothorax compressif, c'est un pneumothorax de grande abondance qui comprime le poumon et qui le pousse vers le poumon contralatéral. Il pousse tout le médiastère vers le poumon contralatéral. Regardez ici, il y a ce qu'on appelle les signes de refoulement. Donc, le poumon, le médiastère, il est poussé ou bien il est refoulé vers le poumon contralatéral. Ça, c'est le premier signe de gravité. D'accord? Deuxième signe de gravité, c'est la présence d'une bride pleurale. Regardez ici, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi sur le plan radiologique? Vous voyez, c'est une hyperclarté, non? Oui. Elle est avasculaire et en bas. Ici, il y a une hyperclarté avasculaire. Par contre, regardez au milieu. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le parenchyme pulmonaire. Il est toujours collé à la paroi thoracique par ce qu'on appelle une bride. Donc, une bride, c'est quoi? C'est une partie du poumon qui reste accolée à la paroi thoracique par la plèvre ou bien par la cavité pleurale qui est toujours en place, qui est toujours collée à la paroi thoracique. Donc, il y a un décollement, un pneu motoraxe en bas et un pneu motoraxe en haut. Et le poumon, il reste collé ou bien accolé à la paroi thoracique dans sa partie moyenne par ce qu'on appelle une bride. Est-ce que vous avez compris? Oui. Qui n'a pas compris? Est-ce que vous pouvez nous montrer le pneu motoraxe en haut? Je ne le vois pas. Ok. Regardez ici. Ça, regardez. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le pneu motoraxe. D'accord? Vous me suivez là. Ça, tout le poumon est décollé. Par contre, ici, regardez. Ça, ça, c'est la plèvre viscérale. Là, 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 là. Elle reste accolée ici à la paroi thoracique. Vous voyez? Donc, il y a de l'air ici. Ça, c'est le parenchyme pulmonaire. Oui. Il y a toujours accolée à la paroi thoracique par la plèvre. Et regardez en haut, ici. Ça, c'est la plèvre viscérale. Qui reste accolée à la paroi thoracique. Et ça, c'est un pneu motoraxe. Ça, c'est ce qu'on appelle un pneu motoraxe bredé. Donc, le poumon, il est décollé en haut, en bas, et il reste accolée à la paroi thoracique par imbride, par la plèvre, par l'espace pleural ou la cavité pleural qui reste fixée ou l'accolée ou bien collée à la paroi thoracique. Est-ce que vous avez compris? Monsieur. Ça? Oui. Oui. Monsieur, avec l'hyperclarté, il y a le pneu motoraxe. L'hyperclarté, c'est le pneu motoraxe. C'est l'air. L'hyperclarté, c'est une hyperclarté avasculaire. Il n'y a rien. C'est un vide. Le vide, on le voit en noir. C'est l'air qui est à l'intérieur. Oui, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Donc, pourquoi cette plèvre est un signe de gravité radiologique? La plèvre, elle est caractérisée par une chose. Elle est très vascularisée. D'accord? Donc, s'il y a une pression qui pousse le poumon vers le médiastin ou bien qui décolle le poumon, cette plèvre, elle risque de se déchirer et provoquer un signeumon, un pneumothoraxe. Donc, le risque, c'est de provoquer un pneumothoraxe. Est-ce que vous avez compris? Monsieur. Madame. Donc, si on voit la plèvre viscérale, ce n'est pas physiologique. Ici, on dit que c'est pathologique. Je n'ai pas compris. Si on voit... Est-ce que dans un état normal, on voit la plèvre viscérale? On ne la voit pas, la plèvre. On ne la voit pas. Si on voit la plèvre, ça veut dire que le poumon est décollé. D'accord? D'accord. D'accord. Il y a un seul cas où on peut voir la plèvre, mais c'est quoi ce cas-là? C'est un épanchement pleural, séculaire ou bien... Donc, c'est une ligne. En général, on la voit à droite. Donc, c'est ce qu'on appelle la cissure. D'accord? Vous connaissez la cissure, j'espère? Oui, bien sûr, bien sûr. On l'a faite. Très bien. Cette cissure-là, surtout la petite cissure à droite, on peut la voir blanche, opaque. Donc, c'est une petite cissure. Cette petite cissure, elle peut être d'origine séculaire plutôt. Elle est très opaque. C'est suite à un épanchement qui est rentré dans l'ordre, mais qui a gardé un sécure au niveau de la plèvre viscérale. Plutôt au niveau de la cissure. La cissure, bien sûr, c'est la plèvre. D'accord? Oui, d'accord. Merci. D'accord. Mais sinon, si vous voyez la plèvre avec hyperclarté, c'est pathologique. C'est un pneumothorax. Donc, deuxième point, pourquoi la bride, elle est grave? Un, elle peut se décoller lors du pneumothorax. Donc, lors de l'aggravation du pneumothorax, elle peut se liser. Là, on peut avoir une brèvre et provoquer du insinuement. Ça peut être un insinuement important et provoque un état de choc épovolimique. Donc, c'est une urgence extrême. Deuxième des choses, ça te plèvre. Lors d'un geste thérapeutique, exiflation ou surtout un drap thoracique, on peut la toucher et provoquer une lésion au niveau de la brèvre et provoquer un pneumothorax. D'accord. Un pneumothorax, un pneumothorax, un insinuement. Vous voyez pourquoi elle est grave? Oui. Oui. Très bien. Deuxième signe de gravité ou bien le troisième signe de gravité, c'est la présence d'un, c'est la présence d'un hydropneumothorax. Un hydropneumothorax, vous voyez ici, c'est une opacité dense, homogène. Elle comble les deux quilles de sac, costaudiafragmatique et cardiophénique. Elle efface le bord gauche du cœur. La limite externe, elle est à la paroi thoracique. Cette opacité dense, homogène, elle est surmontée. Vous voyez ici, une hyperclartie abasculaire. Regardez ici. Vous voyez, ça c'est là, la plèvre viscérale, c'est le liseré opaque. Donc, elle est séparée d'elle d'un niveau horizontal. Donc, il y a ici du liquide surmonté de l'air. C'est ce qu'on appelle un hydropneumothorax. Ce liquide-là, il peut être soit du sang. Donc, un signe d'un visseux pleural. C'est un signe de gravité. Il peut être quoi, les jeunes? Quoi? Il peut être un liquide pleural du puits. D'accord? Donc, une pleurisée pyrélente en colo, un pieu pneumothorax du puits surmonté de l'air. Donc, c'est un signe de gravité. Donc, il faut vider ce liquide avec l'air. Est-ce que vous avez compris? Et ce liquide-là, il peut être un liquide réactionnel, réactionnel plutôt. Et vous vous souvenez tout à l'heure, comme lors de l'examen clinique, on peut trouver une matité qui est inférieure, qui est présente de moins de 20% du cas. C'est un liquide qui est inflammatoire. Il est réactionnel. Son but, c'est de combler ce vide-là, le décollement. Donc, c'est physiologique. On peut avoir un liquide qui est physiologique. Mais quand on a un liquide qui est aussi important que ça, ça veut dire le niveau, il dépasse les mycopoles. Regardez ici les mycopoles. Quand vous avez un liquide ici qui dépasse les mycopoles, là, c'est un liquide qu'il faut le ponctionner pour voir c'est quoi ce liquide-là. D'accord? Excusez-moi, monsieur. J'ai compris, mais j'aimerais savoir. Ok. Monsieur, allô, vous m'entendez? Allô? Allô, je vous entends. J'ai compris, mais j'aimerais savoir où j'ai l'opacité, les djiayafouq, justement, le niveau liquide-là. Il y a une opacité? Très bien. J'aimerais savoir. Dites-moi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, il me n'a fait ce rectangle-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bravo. Ce n'est pas grave. C'est quoi ça? Dites-moi, c'est quoi? C'est quoi ça? Le poumon. Ce n'est pas, ce n'est pas l'huile. C'est le poumon décolle. Non, ce n'est pas. Le huile, il est là. Ça, c'est le huile. Le poumon qui est collabé. Ça, c'est la plèvre viscérale. Donc, elle est opaque. Et la plèvre, quand vous voyez la plèvre, ça veut dire que ça, c'est le poumon qui est collabé. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça, c'est le poumon. Il y a un décollement. Je vous entends très mal, mademoiselle. Allô? Monsieur, vous pouvez répéter. Je n'ai pas compris. Ça, c'est le poumon collabé. Il y a de l'air, il y a de liquide dans l'espace pleural qui pousse le poumon vers la région hilaire. Donc, il y a un tassement ou bien un tassement du poumon sur le huile qu'on le voit ici comme une opacité opaque. D'accord? Donc, ça, c'est le poumon collabé. Est-ce que vous avez compris? Oui. Excusez-moi, monsieur. À gauche, plutôt à droite, en bas, il n'y a pas un autre pneumothorax. Non, non. Ça, c'est le paranché pilmonaire. D'accord. Merci. Il n'y a rien. Il n'y a absolument. Est-ce que tu vois ici la plèvre, le liseré opaque? Est-ce que vous le voyez? Ah, non. Non. Donc, je viens de le dire. Pour dire que c'est un pneumothorax, il faut voir une ligne opaque qui correspond à la plèvre viscérale qui est plaquée contre le poumon. Du coup, il peut… D'accord. Dès qu'il y a un pneumothorax… Dès qu'il y a un pneumothorax, il y a en fait la compression du parenchyme pulmonaire et la plèvre devient invisible. Très bien. D'accord. Cette compression, elle peut être… Donc, le poumon, il devient collabé. Ce collapsus, il doit être soit important, donc il est complètement collabé, ou bien on peut ne pas avoir un poumon collabé quand on aura un petit pneumothorax. Ce qu'on appelle un pneumothorax partiel. Le poumon, il n'est pas totalement décollé, donc il reste fixé, comme tout à l'heure. Ça, c'est la brête. Regardez ici. Ça, c'est le poumon. Il est décollé en haut, il est décollé en bas, mais il reste accolé à la paroi. On peut avoir un petit lobe du poumon qui est décollé. On peut avoir un petit pneumothorax au sommet. Donc, c'est le lobe supérieur qui est décollé. Le reste du poumon, il reste fixé à la paroi thoracique. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que là, il y a la formation de cette bride et dans l'autre radiographie, il n'y a pas de bride? Ça, en général, en général, l'hybride, c'est lorsqu'on a des brides d'enrophysiaire. Donc, il y aura des brides qui se rompent. Hnaya. Allo? C'est des brides qui se rompent en haut. Donc, qui provoque un pneumothorax. On peut avoir des bulles qui se rompent ici et provoquer un pneumothorax. Par contre, le pneumothorax, il reste fixé ici. Comme on peut avoir une seule bride, une seule bulle qui peut se rompre dans la pleuvre et provoquer un pneumothorax total. D'accord? D'accord. Merci. On peut avoir, par exemple, un petit pneumothorax au sommet, un petit décollement d'un poumon. Il reste bien fixé en bas avec un petit décollement au sommet. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci. Le troisième signe radiologique de gravité ou bien le quatrième, un, on vient de le dire, c'est le pneumothorax de grande abondance. Deuxième, la présence d'une bride. Troisième, un niveau hydroaéorique, surtout si on a du sang. Et le troisième, si vous avez un pneumothorax de part et d'autre. Imaginez-vous un malade qui n'a pas de poumon, ni à gauche, ni à droite. Ça, il va mourir si on ne va pas intervenir rapidement. Il ne va pas respirer. Il respire mal le patient. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous avez un pneumothorax bilatéral, ça, c'est un signe de gravité très important. D'accord? Oui. Le cinquième signe de gravité, si vous avez un pneumothorax spontané, mais secondaire. Par exemple, là, probablement ce malade-là, il a un poumon emphysimateux. Regardez. Regardez ce cliché-là. Le thorax, il est quadrangulaire. Alors, au revoir. D'accord? Il a quatre lignes, soi-disant. Au revoir, il est quadrangulaire. Vous voyez? Donc, les espaces pleuraux sont un peu élargis. Les côtes sont un peu horizontales. Ça, c'est un pneumothorax sur un poumon emphysimateux. Donc, c'est un emphysimateux. Ça, c'est un signe de gravité. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle le pneumothorax qui va provoquer une détresse respiratoire et le poumon emphysimateux peut exacerber et donner une détresse respiratoire. Donc, une pathologie sous-jacente ou bien un poumon secondaire et une pathologie pulmonaire, ça reste toujours un pneumothorax gras. D'accord? D'accord. Anna, allez-y. S'il vous plaît. Oui? S'il vous plaît. C'est un sujet âgé qui a des muscles relâchés et vous connaissez tous que le diaphragme est un muscle. D'accord? Oui, merci. C'est le muscle respiratoire. Donc, probablement, c'est un relâchement diaphragmatique. D'accord? Oui, merci. Est-ce qu'il y a l'indication de réaliser un scanner thoracique en cas de pneumothorax? Excusez-moi, monsieur, dans la radiographie précédente, le poumon droit était sain? Oui, donc? Elle est sain, oui. Oui, d'accord. D'accord. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la trachée. Elle est déviée. Elle est déviée vers le poumon contralatéral. Ce que vous voyez ici, c'est le médiastin. C'est pour ça, comme c'est un poumon qui est pathologique. Mais, en fait, quand c'est les signes de refoulement. Oui, mademoiselle. Allez-y. Docteur Roussif, BPCU, il y a un élargissement des espaces intercostaux, horizontalisation des côtes. C'est l'élargissement thoracique. C'est le poumon. Le poumon, la BPCU, c'est quoi, en fait, quand c'est une obstruction en général au niveau des branches. Donc, l'air, il rentre et il ne sort pas. Donc, lors de l'expiration, l'être émane ou bien le patient qui a un BPCU ne peut pas faire sortir ou bien expirer l'oxygène, plutôt le gaz qu'il a à l'intérieur, le CO2. Donc, à force qu'il reste, il l'inspire et il ne fait pas une bonne expiration, le poumon ou bien le thorax, il commence à se distendre. Il y a une distension du poumon. D'accord? Oui. Vous avez compris. Oui, je comprends. Pour l'emphysème aussi, il y a les mêmes signes. Finalement, c'est un BPCU ou bien l'emphysème. L'emphysème, je viens de le dire à l'introduction, mademoiselle, l'emphysème, c'est une définition anatomique. D'accord? D'accord. La blanchite chronique, donc la BPCU, elle est divisée en deux. Déjà, pour parler d'une BPCU, il faut avoir une exploration fonctionnelle de base, une spérométrie. D'accord? Oui. D'accord. Donc, il faut avoir un VMS sur la capacité vitale forcée inférieure, en valeur absolue, à 70. D'accord? Oui. On prend le VMS en litres, sur la capacité vitale forcée, on trouve un résultat inférieur à 70. Là, on réalise un test de réversibilité. C'est quoi? On donne au patient 4 bouffées de serbétamol, c'est ce qu'on appelle l'avant-on-line, et on va lui demander de rester un petit moment, 10 à un quart d'heure, maximum 20 minutes, et on va refaire le test. Et on va voir, si on voit blé, le patient, il gagne. Combien? Il doit gagner combien pour dire que c'est réversible? 12%. Combien? VMS supérieur à 12%. Le VMS supérieur à? 12%. 12% et on va leur absoluer combien de litres? 200 millilitres. 200 millilitres. Très bien. Donc, s'il va gagner, le VMS gagne 12% et plus, et 200 millilitres, donc on parle d'une réversibilité. D'accord? Ça, c'est pour poser le diagnostic de PPCO. Une fois le diagnostic clinique et le diagnostic est posé, on fait la radio. On a deux types de PPCO. Soit, c'est une branchite chronique. Ça veut dire que, clinique, le malade, il n'a pas des lésions d'emphysènes. Il a des signes de distension. Le thorax tau, il est distendu, quadrangulaire, mais il n'y a pas une bille d'emphysènes. Donc, c'est la branchite chronique. Il tousse, il crache. Le cliché, il peut être normal. Il n'y a même pas des signes de distension. Donc, ou bien, c'est des signes très légers. Donc, c'est un patient qui tousse, qui crache pendant trois mois par an, pendant un mois, deux ans consécutifs. Est-ce que vous avez compris? Le deuxième type de PPCO, c'est un PPCO, c'est une définition anatomique. Donc, le malade, il a des bulles d'emphysènes. C'est une distriction bulleuse, non fibrosante. Il n'y a pas de fibroses, au-delà des branchioles terminales. Donc, au niveau des alvéoles, on trouve des bulles d'emphysènes. Donc, sur la radio, on trouve un poumon qui est distendu, horizontalisation des côtes, élargissement des espaces, et on va voir quelques bulles d'emphysènes. Sur la radio, on voit un poumon qui est noir. C'est un poumon qui est détruit. Avec, on peut voir, des liserées, des bulles d'emphysènes bien entourées. Est-ce que vous avez compris? Oui. Sûr? Oui. Très bien. Oui, c'est sûr. Très bien. Donc, le scanner thoracique, il n'a aucune indication pour poser ou bien pour établir le diagnostic initial. On a besoin juste d'une clinique et d'un télithorax standard ou bien une radiographie standard pour poser le diagnostic d'un pneumothorax. D'accord? Oui. Par contre, le scanner peut objectiver des petits déconnements. Si, par exemple, on a un malade qui présente une douleur thoracique ou bien une dyspnée qui n'est pas expliquée par la clinique et la radiographie thoracique de base. De base, on demande un avis en cardiologie pour éliminer puisqu'il y a une douleur thoracique. Ça peut être d'origine pulmonaire, d'origine cardiaque, comme ça peut être d'origine musculaire ou bien parétale. D'accord? Comme ça peut être rarement d'origine psychologique. Mais en général, les deux urgences, c'est pulmonaire, c'est le pneumothorax, cardiaque, c'est surtout le syndrome coronarien ou bien c'est quoi? La distinction de l'ordre. Vous allez voir ça en cardiologie. Donc là, une consultation en cardio en urgence, elle élimine une origine cardiaque. Le télitoxique, il n'y a rien du tout. On peut réaliser un scanner, on peut trouver un petit pneumothorax partiel qui provoque cette douleur. D'accord? Oui. On peut aussi réaliser un scanner, donc dans un but de faire le diagnostic différentiel avec une pile d'emphysème. Si vous voyez par exemple, si vous avez une pile d'emphysème géant, très importante, qui occupe presque tout le poumon gauche, cette pile d'emphysème, elle peut simuler un pneumothorax. Donc pour dire est-ce que c'est une pile d'emphysème ou bien c'est un pneumothorax, il faut calculer ce qu'on appelle l'angle de raccordement par rapport à la paroi thoracique. Donc si on ne peut pas le calculer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un scanner et voir est-ce que c'est une pile d'emphysème, on va la voir très bien sur le scanner ou bien un pneumothorax. Donc les indications, je répète, les indications du pneumothorax, si vous avez un doute, est-ce que c'est une pile d'emphysème ou bien un pneumothorax, vous avez le droit de demander un scanner pour faire la différence. Deuxième des choses, si vous avez un malade qui présente une douleur minime, non expliquée sur le plan cardiaque ni pulmonaire, on peut réaliser un scanner à la recherche d'un pneumothorax minime, partiel, qui n'est pas visible sur la radiographie thoracique. Troisième indication du pneumothorax, on peut l'indiquer dans un but diagnostique d'une pathologie sous-jacente. Ça veut dire que le malade consiste pour une douleur thoracique, on fait un stélithorax, on trouve un pneumothorax, mais on suspecte par exemple ici, par exemple là, je dis bien par exemple, parce que ça, c'est le R qui est comme ça. On suspecte une opacité sur le poumon collabé, puisqu'en général, on ne peut pas interpréter un poumon qui est collabé, ou bien qui est, ou si on a un pneumothorax, qu'est-ce qu'il faut faire ? On suspecte une pathologie sous-jacente, un cancer par exemple, non ? Là, on peut, après avoir traité le pneumothorax, on peut faire un scanner pour faire le bilan lésionnaire. Est-ce que vous avez compris ? Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'on peut voir la bulle d'emphysème dans un télithorax ? Oui, on peut la voir, on peut la voir, mais parfois, elle peut être une bulle géante qui occupe la totalité du poumon. Là, on doute, est-ce que c'est un pneumothorax ou bien c'est une bulle d'emphysème ? Surtout si on a un poumon qui est sur place, on n'a pas un poumon refollé, on n'a pas de signe de refollement. Ça, c'est très, très difficile pour faire la différence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un scanner pour faire la différence. Est-ce que c'est une bulle géante qui occupe la totalité du poumon ou bien c'est un pneumothorax ? Est-ce que tu as compris ? Oui, j'ai compris, merci, docteur. Très bien. Donc, la quatrième indication du scanner, c'est réaliser un scanner dans un cadre de bilan morphologique pour détecter des dystrophobiles apicales ou bien supleurales. Ou je crois que comme tout à l'heure, les gènes, comme le pneumothorax, il est divisé en deux, spontané ou bien provoqué. D'accord ? Oui, d'accord. Le spontané, il est idiopathique comme il peut être secondaire. Ça, c'est une classification internationale. Mais en réalité, en réalité, en réalité, si on a un pneumothorax primitif, ça veut dire idiopathique, ça veut dire spontané, sans cause sous-jacente. Le malade, il n'a pas une pathologie qu'on est. Il n'est pas suivi pour un nasme, pour un BPCO, pour une mycovisidose, pour une pneumopathie intestinale diffuse. D'accord ? Donc, on le classe comme un pneumothorax idiopathique. On fait un télithorax, on trouve rien du tout, que le pneumothorax. Là, si on va faire un scanner thoracique pour ce malade-là, surtout s'il fait plusieurs pneumothoraxes. À chaque fois, il recédit. Il fait un pneumothoraxe, on le traite. Deux mois, trois mois, quatre mois après, il fait un deuxième. Deux mois, trois mois, quatre mois après, il fait un troisième. Là, on est obligé, surtout, 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 s'il a une profession à risque. Où les pressions, elles sont très élevées. On peut faire un scanner et on va trouver, avec le pneumothorax spontané idiopathique, qui est normalement non secondaire. Il n'y a pas une pathologie qu'on est. On peut trouver des dystrophibulaires apécales ou la supleurale. Supleurale, c'est les blebs. Et apécale, ça veut dire sur la pleuvre viscérale, et plutôt sur le poumon, c'est les billes d'emphysème, des petites billes d'emphysème. Donc, en fait, quand en réalité, ça c'est pour vous, il n'y a pas un pneumothoraxe sur un poumon sain. Toujours, même s'il est idiopathique. On le classe idiopathique. Ici, on va faire un scanner. On peut trouver des blebs sur la bille d'emphysème petite. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Très bien. Donc, mentouma, vous devrez toujours retenir la classification que je vous ai donnée avec le diagramme. Donc, il est spontané, il est idiopathique. Mais en réalité, en réalité, si on réalise un scanner pour un malade qui a un pneumothoraxe idiopathique, on va trouver quelques billes d'emphysème ou bien blebs. Donc, ça, c'est les indications du scanner thoracique. Autre examen complémentaire, si tu es un pneumothoraxe, ça veut dire qu'il nécessite un geste thérapeutique. Donc, il faut toujours réaliser une crasse sanguée avec TPTC formelle avec un ton de plaquette. Et si surtout, on a un suspect, un pneumothoraxe, il faut faire un groupage. Pourquoi on fait un groupage? Pour la transfusion. En cas de transfusion. Et demander d'autres examens complémentaires en fonction de comorbidité qui est là sur notre patient. Donc, on arrive à la partie thérapeutique. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je suis clair? Dites-moi si vous voulez. Oui, oui, très vite. Eh bien. OK. Donc, le traitement du pneumothoraxe, il dépend de l'éthiologie, de la cause. Est-ce que c'est un pneumothoraxe spontané et idiopathique ou là, secondaire? D'accord. Ou bien, c'est un pneumothoraxe provoqué et iatrogène ou bien traumatique. Donc, vous avez compris. Donc, un, le traitement, il dépend de l'éthiologie. Attendez, je place la batterie. Normalement, elle devrait être. Excusez-moi. Le chargeur est placé. C'est bon. Allô? Oui, je vous entends. Donc, le pneumothoraxe, il dépend, un, de l'éthiologie, deux, de l'étendée du pneumothorax, troisièmement, des symptômes qu'on a. Donc, trois points essentiels, essentiels pléthos, pour décider la prise en charge thérapeutique. Donc, devant toute maladie, on a un objectif pressé ou bien un but. Donc, le but de notre pneumothoraxe ou bien de notre prise en charge, c'est de faire disparaître l'air de l'espace pleural pour permettre la réexpansion du poumon à la paroi et pour diminuer le risque de récéder. Donc, l'objectif principal qu'on a, c'est de faire disparaître l'air. Donc, aspirer l'air pour avoir un retour du poumon ou bien une réexpansion du poumon à la paroi et diminuer au maximum le risque. Donc, pour faire disparaître l'air de l'espace pleural, on a plusieurs moyens thérapeutiques. Le premier moyen, on peut avoir un retour ou bien une réexpansion du poumon ou bien disparaître du pneumothoraxe suite à un simple repos. au lit. D'accord? Dans quel cas? Pour un pneumothoraxe qui est vraiment minime, qui est partiel, très petit, très, très petit, il faut mettre dans la tête que si on a un pneumothoraxe petit, ça veut dire que la brèche qu'on a, soit pleurale, soit plutôt parietale ou bien fiscale, elle est très, très petite. Donc, une petite fissure peut provoquer un pneumothoraxe. La physiologie ou bien la nature et même fait que cette brèche se colmate spontanément et rapidement. D'accord? Une réaction inflammatoire de réparation provoque la réparation de cette brèche et le poumon, le liquide, le lèvre, il va disparaître, il va être drainé spontanément et le poumon revient à la paroi. Là, si on a un petit pneumothoraxe partiel, donc, laisser le temps, au bout de 2, 48 heures, voire une semaine, le poumon, il revient à la paroi. D'accord? Donc, si vous avez un malade qui consulte en urgence pour une douleur thoracique et vous trouvez que c'est la première fois, c'est le premier épisode, c'est la première fois qu'il a cette douleur thoracique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rassurer, le mettre en observation pendant 6 heures de temps à 8 heures et le calmer, il lui expliquer qu'il ne faut pas avoir peur si c'est un pneumothoraxe, on ne va rien faire pour le moment, vous allez rester en repos, au lait, pendant quelques temps, si tout va bien, on va vous libérer avec quelques conseils et de retour à la consultation s'il y a une aggravation de la symptomatologie. Est-ce que vous avez compris? Oui. Deuxième moyen, on va revenir tout à l'heure sur les indications. Deuxième moyen, c'est l'exiflation. L'exiflation, c'est quoi? C'est l'aspiration de l'air avec une égouille branchée à un aspirateur qui peut être soit électronique, soit mural. Donc, il y a ce qu'on appelle le vide, on va brancher avec un tuyau, une égouille, on va mettre une égouille avec un tuyau et on va la brancher sur un aspirateur ou bien un vide mural ou bien électronique et on va mettre les deux. Le malade doit être en décubitis dorsal et on va essayer d'aspirer le liquide, l'air plutôt. Ça, c'est un geste très facile à réaliser. Normalement, tout médecin urgentiste qui travaille dans les urgences doit savoir comment on le fait normalement. D'accord? Le troisième moyen, c'est placer un catheter plurale. C'est quoi un catheter en fait? C'est un petit tuyau qu'on le place à l'intérieur du poumon. C'est comme un... Comment on appelle ça? Les... 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 Comment on appelle ça? Les... Les pailles. D'accord. C'est comme une paille. Donc, on va... On va la mettre. On va faire un petit... Une petite incision. Donc, ce catheter plurale, il est là. Il est tranchant à son extrémité. Il a comme sorte de... D'une petite... D'une petite... Un petit bisturé. Donc, qui est tranchant. On... On fait un trou et on envoie le catheter à l'intérieur. Donc, de la plèbre de l'espace plurale et on le branche comme l'exinflation à une source de vide ou bien un aspirateur et on aspire l'air qu'on. D'accord. C'est un petit... Il est de petit diamètre inférieur à 14. D'accord. Le diamètre... Son diamètre est très petit. Le quatrième geste à faire et qui est le plus important c'est réaliser et un plurotome aménema. Là, c'est le contraire de l'exinflation et le contraire du cathépleural. Donc, on nécessite un petit point. Donc, soit par une égouée de l'exinflation, soit par le catheter qui a une extrémité qui est tranchante. D'accord. on fait un petit point. Par contre, la mise en place d'un drain thoracique, on va voir tout à l'heure comment on place un drain thoracique, on est obligé de faire une plurotome aménema. Plurot, c'est la plèvre. Tomé, c'est ouverture. Aménema, une petite. On fait une petite ouverture du poumon, plutôt de la paroi thoracique et de la plèvre pariétale qui est accolée à la paroi thoracique et on place un drain thoracique et on va le brancher à l'aspirateur ou bien au vide. Là, le cinquième moyen c'est la chirurgie thoracique. Donc, soit repos, soit exinflation, soit un catéplural petit, soit un drain, soit une chirurgie thoracique. Autre mesure associée ou l'autre moyen c'est qu'il faut toujours mettre un antalgique puisque le malade, puisque le pneumothorax ça fait mal. On peut mettre du paracétamol par exemple ou bien du éphiralgan. Si t'es un malade qui doit être en déquivité torsale pendant au moins 48 heures, donc il faut prévenir les thromboses venairees profondes, donc une thrombose venairees qui risque de provoquer une embolie. Vous savez c'est quoi une thrombose venaire j'espère ? Oui. Très bien. Si le malade il a mal ou bien il tolère mal son pneumothorax donc il a une désaturation, le taux d'oxygène dans le sang diminué, on doit mettre une oxygénothérapie. D'accord ? Il faut toujours surtout là après la sortie ou bien après avoir traité le malade lui donner quelques conseils pour éviter les récidives. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut lui dire qu'il faut éviter tout effort physique pendant au moins trois semaines jusqu'à l'accueillement total du poumon à la paroi. D'accord ? Quatrième conseil ça ça concerne deux catégories de personnes soit les personnes qui présentent une fonction à risque c'est les personnes qui travaillent dans les compagnies aériennes ça veut dire les c'est les pilotes les steuards et les hôtesses de l'air pourquoi l'air il a une pression qui est très très importante donc risque de pneumothorax donc toute personne toute personne plutôt qui travaille qui a une fonction à risque notamment les fonctions aériennes donc ils travaillent dans les compagnies aériennes là s'il y a quelqu'un qui fait un pneumothorax il faut lui proposer un traitement chirurgical radical puisqu'à chaque fois qu'il monte dans un avion il risque de provoquer ou bien d'avoir un pneumothorax et aussi pour les sportifs d'élite donc qui font un sport professionnel donc là qui font des pneumothorax notamment ceux qui pratiquent la plongée sous-marine là il faut leur proposer un traitement chirurgical soit qu'ils arrêtent le sport ou bien qu'ils arrêtent la fonction aérienne qu'ils exercent et ça c'est pas possible donc on peut leur proposer un traitement chirurgical c'est quoi ce traitement chirurgical c'est une décortication on va enlever la plèbre pari-talc qu'on a et qu'on va accoler avec un col spécial ou bien on utilise du talc le poumon à la paroi thoracique donc certes il y aura une petite diminution de la fonction respiratoire mais qui est vraiment une légère diminution le patient il va s'adapter à ça il va continuer à exercer sa fonction et même son sport est-ce que vous avez compris oui pardon monsieur pour les techniques que vous avez cité les moyens sur quels critères on se passe pour choisir un moyen et non pas un autre et voilà ça c'est les indications on va voir ça ensemble première indication le repos strict il est indiqué en cas d'un pneu motorax je dis bien premier épisode ça veut dire la première fois que notre patient fait un pneu motorax avec vraiment un décollement minime moins de 1 cm ou bien partiel une seule partie du poumon qui est décollée là le malade en général il présente peu d'absence de symptômes voire même il est asymptomatique là on lui propose un repos de polé pendant 24 à 48 heures on doit le garder plutôt en observation pendant 6 heures à 8 heures de temps s'il n'y a pas une aggravation on va le libérer et on va lui donner quelques conseils de ne pas faire des efforts pendant au moins trois semaines ça c'est le premier conseil deuxième conseil il doit reconsulter au moindre ou bien à l'aggravation des symptômes est-ce que vous avez compris oui ça c'est la première indication donc le repos de strict comme je viens de le dire il y a la brèche qu'on a elle est très petite et elle va se colmater physiologiquement par un processus inflammatoire est-ce que vous avez compris oui deuxième indication c'est l'exiflation là l'exiflation elle est indiquée en cas de pneu motorax je dis bien en cas de pneu motorax premier épisode sur un poumon sain donc c'est un pneumo motorax spontané qui n'est pas provoqué et qui n'est pas secondaire d'accord si vous avez un malade qui consiste pour la première fois pour un pneumo motorax et qui n'a pas et ce pneu motorax il est spontané et qui n'est pas provoqué et qui premier épisode et qui n'est pas secondaire donc c'est un spontané idiopathique là on lui propose une exiflation au début quand nous on était résident quand on a fait le pneumo motorax ils nous disent si vous avez un décollement minime sur un pneumo motorax premier épisode sur un pneumo sain il faut l'exifler mais actuellement quelle que soit l'importance du pneumo motorax premier épisode je dis bien sur un poumon sain il faut tenter une exiflation si le poumon ne revient pas à la paroi il faut passer au délin thoracique ça c'est très important est-ce que vous avez compris pour confirmer que le poumon est sain on doit faire un scanner on ne doit pas faire un scanner je dis si le malade ne vous dit pas qu'il a une pathologie pulmonaire sous-jacente et quand vous réalisez un télétorax vous ne voyez pas une image apparente d'accord ici par exemple vous êtes devant un malade qui connaît comme BPCO et vous faites un télétorax vous trouvez un pneumothorax sur un poumon qui est distendé il y a les signes de distension là c'est pas un pneumothorax sur un poumon ça c'est un pneumothorax sur un BPCO donc là il ne faut pas l'exuffler il faut le drainer par contre si vous avez un jeune qui a 20 ans 25 ans et qui n'est pas fumeur ou bien un petit fumeur et la radiographie thoracique montre un pneumothorax simple elle ne montre pas des signes de distension elle ne montre pas des signes de distension on ne voit pas des bulles d'en fise là c'est un pneumothorax idiopathique sur un poumon qui est simple donc il faut l'exifler tout d'abord si il ne revient pas à la paroi après une exiflation là on passe au drainage thoracique est-ce que tu as compris ? oui j'ai compris merci il n'y a pas de quoi comment on réalise une exiflation ? l'exiflation c'est très simple vous avez un malade un malade qui doit être en décubitus dorsal vous savez c'est quoi un décubitus dorsal j'espère ? oui d'accord on repère notre deuxième espace intercostal ça c'est le sternum donc ça c'est le bord on va palper le bord externe de sternum et on va mettre de travers de toi ou bien deux centimètres au niveau du deuxième espace intercostal antérieur donc sur la ligne axillaire plutôt la ligne médio-claviculaire on passe par le mamelon pour la femme ou bien pour l'homme d'accord et on place notre aiguille ici pourquoi on met à deux centimètres du bord externe du sternum pour éviter la vascularisation d'accord ok allo oui oui très bien donc ça c'est l'exinflation et on va voilà bon ça c'est autre chose ça c'est un délai thoracique et on va la brancher ou vite ou bien une aspiration une aspiration électrique et on va aspirer l'air pendant 10 à 20 minutes voire plus jusqu'à l'arrêt du bilage d'accord donc le système d'oxinflation il comporte quoi il comporte une aiguille avec un tuyau et un système d'aspiration le système d'aspiration il peut être un vide murale donc c'est un vide si vous voyez et incha'Allah quand vous voyez un lit de malade normalement un lit de malade doit être équipé d'une source d'oxygène et une source de vide la source d'oxygène c'est pour donner l'oxygène et la source de vide c'est pour réaliser toutes sortes d'aspiration soit aspiration pleural ou bien aspiration digestive d'accord et on a donc l'aiguille le tuyau le vide et on doit avoir un bocal un bocal avec de l'eau à l'intérieur pour voir est-ce qu'il y a un bilage parce que quand on a un bocal avec de de liquide de l'eau quand l'air sort qu'est-ce qu'il va donner dans le bocal qu'est-ce qu'on va voir on va voir du ça veut dire qu'on est en train d'aspirer l'air est-ce que vous avez compris oui donc l'indication de l'aspiration elle est en premier lieu si vous avez un pneumothorax premier épisode avec un décollement supérieur à un centimètre là il ne faut pas laisser le malade au repos il faut l'aspirer si c'est une aspiration jusqu'à arrêt de bullage et on va laisser le malade au contrôle ou bien en observation pendant 6 à 8 heures de temps on refait un télétorax si le poumon il est à la paroi on peut libérer notre malade et on va lui conseiller on va lui donner les conseils qu'on a donnés tout à l'heure pour le malade qui n'a pas nécessité une exiflation ça veut dire qu'il doit rester en repos donc il ne doit pas trop bouger il ne doit pas faire un effort il doit reconstruire en cas de réapparition de symptômes troisième geste à faire c'est le délin thoracique donc un en cas d'un pneumothorax sifouquant ça vous avez un malade qui a un pneumothorax de grande abondance et le malade il est en détresse respiratoire il est très polyplique il est cyanosé là il ne faut pas s'amuser à l'exifler ça là il faut directement le drainer et aspirer le liquide rapidement plutôt l'air rapidement est-ce que vous avez compris oui oui deuxième indication si vous avez un hydropneumothorax là il faut le drainer directement il faut il ne faut pas s'amuser à l'exifler parce que le liquide on ne peut pas l'aspirer complètement par une exiflation ça prend beaucoup de temps et le malade risque de faire un état de choc d'accord un pneumothorax bilatéral donc c'est une urgence extrême il faut drainer le malade il ne faut pas s'amuser à l'exifler en cas d'échec de l'exiflation ça veut dire on fait une exiflation après on contrôle notre malade si le poumon n'est pas revenu à la paroi il n'y a pas une réexpansion du poumon là il faut placer un drap thoracique la quatrième indication comme je viens de le dire tout pneumothorax secondaire a une pathologie qu'on est BPCO notamment là il faut le drainer il ne faut pas s'amuser à l'exifler pourquoi parce que la brèche qu'on a en général c'est une grande brèche donc on ne peut pas avoir un poumon à la paroi avec une simple exiflation il faut placer le drain thoracique le serrer ou bien le fixer aspirer le liquide laisser le brancher jusqu'à arrêt du billage donc on va avoir un arrêt du billage quand on a un arrêt de plage il faut maintenir le drap placé jusqu'à la fermeture de la brèche qu'on a d'accord un pneumothorax deuxième épisode il ne faut pas s'amuser à le réexifler une deuxième fois il faut le drainer est-ce que vous avez compris oui c'est clair eh bien la chirurgie si vous avez un pneumothorax qui est récidif pour la troisième fois donc maladie fait un pneumothorax on le draine ou bien on le l'exifle il fait un deuxième on le draine il fait un troisième là il faut poser l'indication chirurgicale donc si il a fait trois pneumothorax ça veut dire qu'il va faire le quatrième le cinquième là il faut poser ou bien il faut penser à un traitement radical c'est la chirurgie d'accord ça reste une chirurgie l'ordre quand même la chirurgie thoracique si vous avez un malade qui a un pneumothorax chronique ça veut dire plus il est drainé plus de 7 à 8 jours sans retour à la paroi jusqu'à 15 jours on parle d'un pneumothorax chronique là il faut le il faut l'opérer on peut pas s'amuser normalement une brèche pleurale simple elle peut revenir elle peut se colmater au bout de 2 3 4 jours le poumon il va revenir à la paroi mais si vous dépassez 7 à 15 jours de drainage là il faut penser à un traitement chirurgical d'accord si vous avez un pneumothorax secondaire suite à là c'est en fonction de la pathologie que vous avez si vous avez par exemple une énorme bulle d'emphysème qui se qui a qui 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 s'est rempli dans la pleuve et qui a provoqué un pneumothorax là ou bien vous avez quelques bulles d'emphysème qui ne sont pas bilatérales qui ne sont pas importantes donc là il faut enlever il faut drainer le pneumothorax il faut enlever le pneumothorax il faut mettre un traitement chirurgical il faut enlever ces bulles d'emphysème et fixer le poumon à la paroi thoracique est-ce que vous avez compris oui la dernière indication de traitement chirurgical c'est quoi c'est les personnes qui ont une fonction à risque ou bien les sportifs ceux qui travaillent dans les campagnes aériennes est-ce que c'est clair oui très bien est-ce que vous avez une question bien des questions monsieur comment on peut savoir que le poumon revient à sa place après inspiration est-ce qu'on refait la radio ou quoi très bien très très bien donc vous allez voir la mise en place d'un drain thoracique donc pour placer je vais vous répondre je vais répondre à votre question donc le drain thoracique comment on place un drain thoracique donc un c'est la technique il faut toujours préparer un plateau technique il faut avoir un plateau stérile un matériel stérile c'est surtout le drain thoracique avec une valve anti-retour donc c'est une valve spéciale c'est un clapet donc elle permet de donc de d'aspirer l'air et de ne pas laisser l'air rentrer dans la plèvre dans l'espace pleural il faut avoir un pistolet une porte-aiguille une seringue une aiguille fil de suture compresse paire de gants un champ troué un tuyau de siphonage et les racons donc ça c'est le plateau le système d'aspiration il faut avoir deux bocaux donc un bocal de réception où on doit mettre de l'eau et comme ça quand on aspire on va voir du bil dans l'eau donc ça veut dire l'air sort de l'espace pleural et un deuxième bocal accessoire donc c'est un bloc bocal de sécurité si le premier bocal il sera dépassé ou bien défaillant le deuxième va le remplacer il faut avoir une source d'aspiration centrale soit mérale donc fixée sur le lit du malade au-dessus du malade soit autonome électrique donc le malade doit être installé en bécubétisme dorsal il faut le rassurer il faut lui expliquer le geste à faire comme deux gestes thérapeutiques il faut se désinfecter ou bien désinfecter nos mains il faut avoir une asepsie pariétale et une protection par un champ stéré une petite anesthésie donc l'axélocaïne de 2% c'est une anesthésie locale c'est un produit d'anesthésie locale il faut toujours s'assurer qu'on est en pleine cavité vocale avec une petite aiguille placée dans une seringue on met comme si on fait une petite exiflation mais sans 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 tuyau on met ou bien la seringue dans le deuxième espace intercostal ou bien sur la ligne axillaire moyenne et on aspire et on va voir si on a de l'air ou bien si surtout c'est réalisé une fonction pleurale si on a un liquide associé donc la mise en place elle se fait soit ici si au niveau du quatrième espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure donc ici donc le malade il est il est en déquibitus dorsal donc son bras il est en extension ou bien derrière le cou donc on parle l'espace pleural au niveau de la ligne axillaire antérieure ou bien moyenne pourquoi on place pas le drap dans la ligne axillaire postérieure parce que tout simplement c'est gênant le malade il est en déquibitus dorsal s'il va dormir sur son drap il risque de de déplacer de déplacer voilà donc on place sur la ligne axillaire moyenne ou bien de préférence ici sur la ligne axillaire antérieure sinon on peut le placer sur la ligne axillaire plutôt la ligne médioclaviculaire donc à 2 centimètres la travers de doigts par rapport au bord externe de de sternum là c'est surtout pour les femmes c'est pas esthétique donc il faut toujours chez une femme le placer au niveau de la ligne axillaire antérieure pour éviter une cicatrice apparente sur le thorax ou bien sur le sein donc il faut toujours placer chez la femme au niveau de la ligne axillaire antérieure derrière le sein d'accord donc il faut faire une petite incision cutanée ici donc on fait une incision de la paroi thoracique avec la plèvre pariétale qui est accolée à la paroi et on prend le drap par la main droite qui le pousse vers l'intérieur et la main gauche qui sert de garde-fou comme le pistolet il y a ce qu'on appelle le garde-fou comme ça on ne risque pas donc il faut bien le tenir donc la main droite ou bien pour un gaucher c'est la main gauche qui sert comme 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 une pression ou bien pour le pousser et la main l'autre main gauche ou bien droite c'est pour le elle sert comme un garde-fou pour éviter que le drap passe dans le poumon donc on le pousse d'une main et on le maintient par l'autre main on le pousse doucement d'accord une fois on traverse la plèvre pariétale donc on va sentir un petit ressort qui dit là il indique qu'on a traversé la plèvre pariétale donc on a provoqué une petite brèche au niveau de la plèvre pariétale on est en plein espace pleural on arrête on branche on fixe le drap à l'aspiration au tuyau et on va faire une aspiration douce à moins 20 cm d'eau et on va essayer d'aspirer l'air doucement doucement donc on place le drap le drap il est construit d'un tuyau avec un trocard le trocard il est en métal donc c'est un métal donc il sert comme un mandrin donc c'est un c'est lui qui fait le trajet puisque c'est lui qui fait le trajet une fois on traverse la plèvre pariétale on pousse le drap à l'intérieur le tuyau il est poussé à l'intérieur de la plèvre et on retire en même temps le mandrin qui est en métal qui sert comme un trajet est-ce que vous avez compris ? vous pouvez voir des vidéos sur YouTube vous allez voir comment on place le drap d'accord ? oui à la fin après avoir s'assuré que le poumon il est sur place et on le place à l'aspiration et on est sûr qu'il est en train d'aspirer puisqu'on voit les bulles dans le bocal donc là avec une pression qui doit être à moins de 20 cm d'eau là on fixe notre drap en situant la peau et voilà donc regardez ici ça c'est un pneumothorax il y a un décollement voilà on fait une petite incision ici au niveau du quatrième espace au niveau de la ligne antérieure axillaire antérieure on place notre drap avec le mandrin une fois regardez ici ça c'est la plèvre parietale vous voyez celle-là qui est en bleu blanc bleu vous voyez donc une fois on ressent que ça c'est un geste qui doit être fait par un pneumologue ou bien un chirurgien il faut avoir assez d'expérience pour placer un drap donc une fois on sent qu'on est à l'intérieur on le place ça c'est une valve on place notre valve et on le place à l'aspiration avec une aspiration douce et on va vérifier au niveau du bocal est-ce qu'il y a du build si on a du build ça veut dire qu'on est à l'intérieur on doit le fixer ici par quatre points de suture il y a un poids de suture donc ici 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 on fixe bien notre drap et on le laisse brancher pendant un moment ensuite on doit envoyer notre patient pour faire un télétorax pour s'assurer que le drap il est sur place il est bien placé si le drap il est bien placé on doit le laisser ça c'est la surveillance il faut l'hospitaliser pendant trois à septembre sept jours il doit être branché à une source d'aspiration douce il continue à moins de 20 centimètres d'eau il faut faire un examen quotidien jusqu'à avoir un arrêt de billage donc il faut toujours vérifier l'efficacité du drap c'est le billage le billage plutôt il faut voir et vérifier l'aspect du liquide je vous ai dit au début du cours dans moins de 20% des cas on peut avoir un liquide qui n'est pas important quand le liquide ne dépasse pas les mycopoles diaphragmatiques c'est un liquide qui est physiologique c'est un liquide inflammatoire qui sert à combler le vide qu'on a provoqué donc plutôt qu'il est provoqué par le pneumothorax donc c'est un liquide physiologique mais si ce liquide là est important ça veut dire qu'il dépasse la 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 les mycopoles il faut le ponctionner pour voir l'aspect du liquide est-ce que vous avez compris oui oui et comme tout geste il faut toujours changer le poncement un jour sur deux l'aspiration doit être maintenue jusqu'à aller arrêt de billage donc je termine donc si on a un arrêt de billage il ne faut pas se précipiter dans le vide il faut réaliser ce qu'on appelle une épreuve de clompage ça veut dire que ici on va clomper le drap parce qu'il y a une valve vous vous souvenez la valve elle sert comme un clapet elle permet de faire sortir l'air mais elle ne laisse pas l'air rentrer donc qu'est-ce qu'on fait on va enlever la source d'aspiration on va laisser le drap avec une petite valve un petit tuyau là il n'y aura pas un retour il ne faut pas avoir peur donc c'est un elle a une petite fermeture qui se ferme ici et elle ne laisse pas l'air rentrer de l'extérieur vers la pleine donc là c'est ce qu'on appelle une épreuve de clompage on enlève l'aspiration on laisse le malade pendant 24 à 48 heures d'accord oui et on va rebrancher le poumon une deuxième fois si on voit qu'il n'y a pas de belage ça veut dire on est presque sûr que le poumon il est à la paroi qu'est-ce qu'il faut faire il faut réaliser un télétorax si le poumon est toujours à la paroi vous pouvez le retirer et situer la pleurotomie qu'on a est-ce que vous avez compris oui merci c'est quoi la différence avec l'exiflation 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 c'est une aiguille une aiguille une petite aiguille fin qu'on ne peut pas la laisser fixer sur le poumon donc on la place on aspire le poumon plutôt l'air et on retire l'exiflation en même temps c'est une aiguille comme si tu places une aiguille tu mets une injection pour un malade c'est comme une injection est-ce que tu as compris oui merci c'est une petite aiguille une petite aiguille qu'on la place dans la seringue d'accord par contre pour exifler cette petite aiguille il faut la brancher à un tuyau qui sera branché lui-même a une aspiration soit autonome ça veut dire électrique soit murale par contre le drap c'est un tuyau avec un mandrin qu'on le place et qu'on le laisse pendant au minimum deux à trois jours d'accord d'accord merci donc en conclusion le pneumothorax notamment spontané primitif ou bien primaire ou bien idiopathique qui est le plus fréquent est une pathologie fréquente elle est banale elle n'est pas grave mais parfois elle peut être grave s'il y a une bride s'il est compressif le problème c'est qu'à deux ans on a un risque de 30% de récédible et après deux ans il y a un risque de 50% donc 50% du malade qui font un pneumothorax risque de faire un deuxième après deux ans d'année d'accord oui donc le pneumothorax idiopathique son problème c'est la récédible qui est quand même fréquente donc c'est pour ça comme tout à l'heure qu'un pneumothorax même s'il est idiopathique si vous avez quelqu'un qui a une profession à risque notamment ceux qui travaillent ou bien celles qui travaillent dans les compagnies aériennes il faut faire un scanner donc morphologique pour voir est-ce qu'il y a des petites bulles donc c'est un plot ou bien des bulles sur le plot et c'est blève et toujours proposer un traitement chirurgical afin d'éviter les récédibles qui peuvent être graves et en même temps garder leur profession donc en termes de prise en charge comme je viens de le dire l'agressivité ça veut dire que le traitement par un drap thoracique n'a plus sa place et tend à être remplacé par des alternatives moins invasives notamment l'exiflation est-ce que vous avez des questions est-ce que j'ai été clair tout d'abord oui oui très bien très clair très clair très bien très bien est-ce que vous avez des questions non quand on parle de cathéter c'est la même chose que le drainage c'est la même chose que le drainage mais le cathéter il ne nécessite pas c'est un il ne nécessite pas une plurotome aménema le cathéter c'est quoi c'est en fait c'est un petit drain très très fin mais ce petit drain il a à son extremité une sorte de 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 petite pince ou bien un petit bisturé donc tranchant donc ce petit bisturé il sert à faire une petite ouverture ou bien un petit point dans la plèvre dans la paroi et dans la plèvre est-ce que vous avez compris oui c'est pas une aiguille c'est pas une aiguille c'est c'est un peu plus plus grand ou bien plus gros que que l'aiguille et qui est tranchant oui c'est moins invasible c'est moins invasible c'est moins invasible maintenant et ça fait beaucoup moins mal maintenant la tendance actuelle c'est utilisé pour un pneumothorax je dis bien un pneumothorax idiopathique je parle pas un pneumothorax secondaire c'est clair et net ou bien provoqué c'est clair et net c'est surtout c'est la la le drain thoracique mais un pneumothorax idiopathique il faut tenter une exiflation si ça donne pas essayer un pleuro cathéter si ça donne pas on place au drain thoracique est-ce que vous avez compris oui merci beaucoup donc il y a la même indication que le drainage cathéter ou drainage les mêmes indications non le drainage si vous avez un pneumothorax secondaire à une pathologie il faut quand même placer un drain de plus grand diamètre donc il est laissé il est laissé placer pendant un mois 3 à 4 jours par contre le cathéter c'est un petit drain donc il ne donne rien du tout en cas de pneumothorax secondaire à un BPCO BPCO il faut placer un drain thoracique est-ce que vous avez compris il faut le laisser pour un drain idiopathique d'accord merci beaucoup il n'y a pas de quoi autre question dites-moi vous avez fait la science de radio et le TD de la tuberculose ou pas encore pas encore la semaine prochaine normalement la semaine prochaine la semaine prochaine ça sera la tuberculose les TD de la tuberculose et la radio je parle là des externes de Babelweb je ne parle pas des autres externes donc la prochaine semaine pour les externes de Babelweb vous avez des je pense à mon avis vous avez des TD sur la tuberculose et des sciences de radio qui concernent la tuberculose et avec professeur Bumbetka et l'autre semaine je pense c'est la semaine de l'asthme avec moi donc vous aurez des cas cliniques sur l'asthme et la BPCO plus des sciences de radio normalement c'est ça non ? monsieur c'est parce que le professeur l'avis m'a expliqué c'est parce qu'on a fait moi je suis à EFR et c'est parce qu'on a fait on a fait tuberculose avec son respiratoire aigu cette semaine la semaine prochaine on va faire asthme tout ce qui est asthme BPCO EFR etc on fera les TD les radios des cours qu'on aura fait cette semaine donc les cours qu'on a fait hier aujourd'hui et ce qu'on va faire demain on va le faire dimanche lundi est-ce que vous avez fait les cas cliniques de la tuberculose sur la tuberculose oui pour nous à EFR on les a fait cette semaine vous avez fait combien de cas dites-moi s'il vous plaît vous avez fait combien de cas de cliniques sur la tuberculose on en a fait trois cas cliniques et vous avez fait les cas cliniques sur les pneumonées et les pleurisés et les abcès alors on a fait deux cas cliniques sur les infections respiratoires aiguës en général et on a fait ça veut dire ça veut dire ça veut dire quel cas clinique je ne me rappelle pas parce que bon enfin j'ai pas encore reçu les diapos on n'a pas fait est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu à faire ici je pense que quelqu'un a pris note moi je n'ai pas pris note pour tout j'ai pris note pour l'exemple oui on a fait des cas cliniques sur la pneumonie et la pleurisé d'accord et vous a on n'a fait pas sur la tuberculose aussi on a fait trois cas sur la tuberculose et ça vous prie combien de temps une heure et demie une heure et demie vous avez fait c'est génial vous êtes champion vous avez fait deux cas cliniques sur les infections et trois cas cliniques sur la tuberculose et l'équipe de Babelouette s'il vous plaît qu'est-ce que vous avez fait avec docteur Djamé hier et avant-hier on a fait la pleurisé et le pneumonie deux cas cliniques c'est ça quatre vous avez fait quatre cas cliniques donc pneumonie abcès pleurisé normalement c'est ça oui et donc vous n'avez pas fait la tuberculose non pas fait la tuberculose donc donc voilà ça c'est clair donc pour l'équipe de Babelouette normalement la prochaine semaine vous aurez des cas cliniques sur la tuberculose avec la radio ensuite l'autre semaine vous aurez des cas cliniques sur l'asthme la BPCO et des sciences de radio avec moi et ensuite la dernière semaine vous aurez des cas cliniques et des radios sur la la quatrième semaine ça veut dire les pathologies tumorales avec les pneumocognoses les maladies professionnelles normalement c'est ça le programme apparemment ça diffère parce que nous c'est pas ce qu'on est en train de faire nous cette semaine on va faire on va faire asthme BPCO EFR etc parce que tuberculose on l'a fait donc apparemment ça dépend des terrains et c'est pas ce que la professeure la responsable de module m'a dit franchement moi ce qu'elle m'a dit au début elle m'a dit que vous allez faire les cours mardi, mercredi, jeudi ensuite vous allez avoir le week-end pour réviser vos cours dimanche, lundi vous ferez les TD des cours que vous avez fait la semaine d'IJZ donc d'accord il vous reste dites-moi il vous reste combien de semaines de cours alors il nous reste deux semaines bon si on ne compte pas cette semaine vu que il nous reste encore deux cours et trois semaines de TD parce que pour la dernière semaine là on aura examen pratiqué théorique mercredi, jeudi on aura les deux TD donc dimanche, lundi on aura TD mardi journée libre ensuite mercredi ce sera un examen on va faire on va faire l'examen de radio et jeudi on fera l'examen théorique donc non, non, non en fait quand c'est le même programme mais chaque service il a sa méthode d'enseignement donc j'ai compris tout le monde vous aurez la la dernière semaine vous allez faire des urgences d'accord oui par contre l'équipe de BibleWeb c'est pas ça donc qu'est-ce qu'on a préféré on a préféré garder notre programme qu'on a l'habitude de le faire comme ça donc vous serez à jour donc la première semaine c'est pour ne pas vous encombrer ça c'est notre méthode la première semaine donc on va faire l'hypneumonie donc vous avez fait l'hypneumonie donc les infections respiratoires basse avec docteur Djamé la prochaine semaine ça sera avec professeur Bumbetka vous allez faire la tuberculose l'autre semaine ça sera avec moi vous allez faire la l'asme et la BPCO et la dernière semaine donc l'équipe de la dernière semaine vous allez faire la pathologie timorale par contre l'équipe de madame Khilafi qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait les pathologies normales ils ont l'ici la dernière semaine ils vont faire les urgences est-ce que vous avez compris donc ça va être le même nombre de cas cliniques chaque service a sa méthode au lieu de faire les urgences c'est que la dernière semaine nous on va par exemple les urgences de l'asme c'est l'exacerbation donc on va la faire en même temps le pneumothorax c'est une urgence je vais la faire en même temps l'asme d'accord l'exacerbation de la BPCO c'est une urgence on va la faire à la quatrième troisième semaine d'accord oui ok et ben je vous remercie et s'il vous plaît docteur Célina c'est ça oui oui envoyez-moi s'il vous plaît le le programme d'accord je l'envoie de suite monsieur est-ce que vous pouvez nous envoyer le diapo est-ce que est-ce que vous pouvez nous envoyer le diapo du cours ah là je ne vous l'avais pas non d'accord vous préférez avec une avec avec le 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 en audio avec le son ou la son son l'audio on l'a mais le le diapo seul on ne l'a pas un polycopier ou un diapo c'est comme vous voulez parce que par exemple hier pour les cours de de BPCO et IRC on nous a donné on a les enregistrements vidéo comme ça et aussi on a les polycopiers donc le professeur le professeur la fille elle n'a pas encore envoyé le polycopier du cours de BPCO mais pour le professeur elle m'a déjà envoyé le polycopier pour l'IRC donc c'est juste pour avoir un support voilà est-ce que vous pouvez l'avoir hack dans le powerpoint 500 oui bien sûr oui oui bien sûr je vais vous envoyer une batterie par mail d'accord d'accord merci beaucoup docteur juste une dernière question s'il vous plaît allez-y c'est quoi la physiopathologie de la douleur thoracique qu'on a au cours de la pneumothorax la douleur thoracique au cours du pneumothorax c'est un c'est un décollement de la plèvre qui provoque la douleur thoracique d'accord c'est l'air c'est la compression en général c'est une sensation de compression d'un étouffement est-ce que vous avez compris d'accord d'accord merci autre question pas de question si jamais on a d'autres questions je vais vous les envoyer par mail je vais les collecter je vais vous les envoyer en tous les cas on va se voir la prochaine semaine et pour les gens des autres services il n'y a aucun problème on va aller par mail je vais vous répondre il n'y a aucun problème merci d'accord merci beaucoup ok bon courage merci monsieur merci 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 merci